Bienvenue à tous sur Mathcd, premier rapport de bataille, 9e match, c'est parti, je lance le kick-off, une première partie test contre mon adversaire régulier et souvent partenaire aussi dans les tournois de double, Samo, et ses Elves Sylvain, qu'on appelle maintenant Sylvain Elves, et moi de mon côté je joue les Ogkann, donc je vais prendre pas mal de termes anglais parce que j'essaie aussi de m'habituer un peu aux termes anglais, parce que dans le 9e match, tout ce qui est en anglais sort bien sûr avant, les traductions françaises, donc je vais jouer le plus possible avec les termes anglais aussi, en parler un peu dans mes rapports de bataille, c'est vrai qu'aussi en Suisse ou dans d'autres pays dans lesquels je serais peut-être amené à faire des tournois, on a aussi des joueurs qui parlent d'autres langues, du coup on joue aussi souvent en anglais, donc c'est pas mal d'utiliser tout le temps ces termes-là et de les connaître. C'était une première partie, c'était ma deuxième partie sauf au 9e match, une partie test à 2500 points, ma première à 2500 points, où j'avais des choses que je voulais tester, je savais pas trop ce que valaient aussi les Sylvain Elves, c'était un bon test aussi contre Samo, de se dire on prend le temps de faire une partie tranquille, tester différentes choses et puis voir un petit peu ce que ça peut donner. On passe tout de suite aux listes d'armée, de mon côté j'ai sorti comme général un Great Shaman, level 4 des cieux avec arme lourde, le livre des arcanes qui donne plus 1 en lancement et plus 1 en dissipation, ce qui est très pratique, du coup on passe à plus 3 pour un Master Caster, donc un maître magicien qui du coup passe à plus 3 au lieu de plus 2, donc c'est vrai que c'est pas mal, Talisman of Shielding qui donne une 6 plus d'un vue et la Ring of Fire qui est en fait l'ancienne, la boule de feu, qui est devenue très cool parce qu'avec l'attribut de domaine du feu, du coup on fait 1d6 plus 1d3, Force 4 au lieu d'uniquement 1d6 avant, donc c'est devenu un Blast vraiment sympa, en bon spell niveau 3, donc assez facile à lancer, du coup c'est vrai que c'est un Blast en plus, donc assez agréable comme petit objet. Deuxième Shaman, un niveau 2 de la bête avec parchemin de dissipation et arme lourde, tester aussi la bête, j'ai l'impression que ça fait de bonnes synergies, je profite du fait qu'on n'est pas non plus obligé de prendre dans tous les cas la Butchery comme c'était le cas avant, et du coup ce mix cieux-bête peut être assez sympa à tester. Au niveau de la grande bannière, j'avais envie de tester un étendard un peu particulier, il donne Strider et Swift Stride, c'est-à-dire Rapide et ne subit pas les tests terrain dangereux dans les décors, c'est surtout le Rapide qui m'intéressait parce que vous verrez la suite de ma liste, vous allez comprendre que je mise vraiment tout sur la vitesse. Donc grande bannière, arme lourde à poil au niveau de la défense. Au niveau des troupes, j'ai d'abord Deep Browser, donc les anciens ventre dur, avec EMC et Bannière de Discipline, 2x3 Tribesmen qui sont donc les Ogres de base, en unité de 3, j'aime toujours beaucoup ce build, pour 8 ans de 5 points, vous avez une unité assez polyvalente qui envoie mine de rien 12 attaques plus piétinement, plus touche d'impact, c'est pas dégueulasse, ça peut servir de redirecteur en cas d'urgence, c'est pas trop cher, donc j'aime beaucoup. 2x2, Tusker Cavalry avec les Iron Fist et Musicien, Tusker Cavalry c'est anciennement les Cavalier Ferox que j'adore, surtout par format 2, là ils ont été un petit peu remodelés, ils passent à rendu 5, mais du coup on perd un point à la sauvegarde, on perd la parade, et on gagne un point en commandement quand même, la peur a plus d'impact qu'avant, donc j'aime beaucoup la nouvelle moulure des Cavalier Ferox, sans pour autant qu'ils soient archi fumés je trouve, je pense qu'ils restent un peu dans le même niveau qu'ils étaient avant à mon avis. 2x1 Rock, Alors ça c'est l'ancien Master Rock, donc j'aime beaucoup comment ils ont retravaillé le Master Rock, à savoir qu'en défense c'est exactement la même chose qu'avant, 6 d'endu, 6 points de vie, 4 plus de sauvegarde d'armure, divise les blessures de multiples par 2, donc ça reste assez sensible aux tirs légers, mais plutôt bon contre les machines de guerre, par contre en offensif alors tout change, on passe déjà à 3d3 touches d'impact force 7 et plus force 6, les 3d3 touches d'impact ne remplacent pas les attaques, c'est à dire que quand vous chargez vous avez 3d3 force 7, plus 5 attaques, plus 1 avec la frénésie, plus donc 6 attaques force 7, ça fait un nombre de points force 7 absolument abominable, il est devenu tenace, il est devenu rapide, et il a 8 de commandement, donc beaucoup beaucoup de changements au niveau de l'offensif, qui en fait un monstre beaucoup plus polyvalent, et d'un coup qui concurrence d'autres choses pour le même niveau de points, si vous comparez avec par exemple des Tuskers Karaloui, ou bien des mercenaires, etc, pour ce nombre là de points, vous avez quelque chose qui correspond vraiment à un même niveau de puissance, et du coup on a vraiment, j'aime beaucoup passer à une spécialité, c'est l'unité qui tape le plus fort du livre d'armée, et du coup en mettant ça, on a vraiment un truc de grosse force, c'est vraiment pour miser sur la charge, essayer de profiter de la grosse force, tout en étant quand même sensible à cette frénésie, et à cette faible sauvegarde d'armure, mais dans tous les cas, j'aime vraiment beaucoup comment il a été retravaillé, je trouve que ça fait beaucoup de sens, il est bon sans être cheaté, parce qu'il tombe très vite, dès le moment où ça tue un minimum, mais alors par contre, si vous rentrez une charge, il y a très très peu de choses qui résistent à ça, 3x1 tigre, donc les anciens creux de sabre, et enfin 2x1 keen eater, que je testais un petit peu, les cannibales, j'avais envie de tester, j'ai décidé dans ce build là, vous verrez le match up, de plutôt les mettre en embuscade, il y a aussi l'option de les poser sur la table, vous verrez si ça fait du sens ou pas, le choix que j'ai fait, donc voilà pour ma liste, beaucoup de mouvements, beaucoup d'endurance, vous voyez qu'en dehors de mon bloc de 10, et bien j'ai beaucoup d'unités qui ont du 5 ou 6, hormis les petits redirecteurs, et les deux petites unités de base, mais sinon c'est quand même la grosse endu, c'est dur à aller chercher, avec une sauvegarde un peu honnête, et puis quand même, une grosse unité de ventre dure, très dure à venir chercher. Au niveau de mon adversaire, Sylvain Elves, il jouait comme général un Prince, un First Prince, avec l'arc qui donne 2d6 tirs, je crois, empoisonné force 1, à la place du tir normal, le Hailshot, qui est l'ancienne grêle de mort, donc il fait du tir multiple, 3d6, force 4, perfo, solde de tête, clan des Pathfinder, donc des change form, qui lui permet du coup, de gagner du mouvement, d'être super mobile, et surtout de devenir scout, et de rejoindre l'unité de Forestier, en fait, ça devient un super tireur d'élite, avec Arkelon, il a une défense améliorée de base, et des flèches spéciales, donc en gros, ça devient une sorte de Forestier amélioré, qui tire ultra bien, il fait le café, seul petit défaut que j'ai trouvé, étant donné qu'il est en scout, vous êtes souvent, vous donnez votre commandement ailleurs, qu'on en aurait besoin, donc c'est peut-être un petit point négatif, même si les elfes ont quand même un très bon commandement de base, il joue un druide, niveau 2, pardon, c'était un grand druide, niveau 4 des cieux, avec parchemin de dissipation, et je ne sais plus trop quoi comme autre objet, peut-être une RM, une RM2, ou une RM3, il me semble, mais c'était bien un niveau 4 des cieux, un chef, grande bannière, monté, non, il était à pied, il avait la lance spéciale, qui est très bonne, dans un pack d'infanterie, elle donne, dès qu'il a fait une blessure, elle donne distracting à l'unité, donc moins pour toucher au corps, donc génial, parce qu'il tape très très vite, il tape assez fort, et du coup, s'il passe une blessure, et bien, après derrière l'unité, il gagne le distracting, donc ça ne fait rien, très très compliqué, d'aller chercher cette unité là, et enfin, deux dryades matriarches, qui sont niveau 1 de la bête, au niveau des troupes, et bien bien sûr, deux unités de 11 dryades, le petit combo, c'est qu'en mettant une matriarche, comme vous voyez ici à l'image, dans des dryades, et bien, elle gagne la haine, donc ça devient hyper puissant, les dryades, c'est vraiment vraiment fort, déjà, c'est tir ailleurs, je crois que c'est deux attaques, N par modèle, force 4, rendu 4, il y a l'invue, enfin, bref, c'est vraiment très très bon les dryades, super mobile, donc 2 x 11, très convaincant avec le champion, 22 gardes de la forêt, avec, donc en défense, ils arrivent, je crois, à une 4+, ou 5+, je ne sais plus, avec l'EMC, donc un pack très solide, quand même, qui va contenir la plupart des personnages à pied, et qui du coup, est très dur à aller chercher, notamment dans la forêt, où il tape, je crois, sur 3 ou 4 ans, mais vraiment très très balèze, au niveau du reste, un peu de tir quand même, deux fois dit, Sylvan Sentinels, qui sont des archers tirailleurs, en spécial, je ne sais plus accès à quelle flèche, avec musiciens, deux fois un, une aigle de la forêt, deux fois un homme-arbre, les Treefather, qui sont aussi retravaillés, et intéressants, avec du Tenas, des six un peu partout dans le profil, donc très intéressants, les homme-arbres, et enfin, 7 Pathfinder, qui sont les anciens forestiers, et qui sont toujours autant balèzes, au tir. Voilà, j'ai pris un peu de temps à expliquer les listes, mais je pense que c'est bien de faire les correspondances, pour les gens qui n'ont pas encore lu, les livres d'armée, Ogre ou Sylvan Elves, ça vous donne déjà un bon aperçu, de qu'est-ce qui est devenu quoi, et deux, trois changements majeurs. Quelques infos, tout d'abord, au moment de la partie, on a joué le déploiement classique, donc on l'a lancé au dé, et on est tombé sur le classique, idem pour les objectifs, et c'était le Breakthrough, c'est-à-dire, traverser la table, grosso modo, vous avez un maximum d'unités, dans la zone de déploiement adverse, pour faire du score, donc c'est celui qui va aller rouler sur l'autre, qui va faire des points, sachant que c'est les points de courage, qui comptent toujours pour ces objectifs-là. Au niveau de la magie, un bref résumé rapide de la chose, donc niveau 4 des cieux, lui, il a tiré le Blizzard, qui est plus ou moins comme avant, le Projectile, qui était la foudre du ranon avant, est passé en numéro 2, fait D6, force 6, le numéro 3, et le 4, que moi j'ai tiré, c'est très similaire, il y en a un qui permet de relancer un jet, pour toucher, blesser au sauvegarde d'armure, sur sa propre unité, donc une amélioration, c'est le numéro 3, et le numéro 4, fait la même chose, mon malédiction. Des sorts hyper polyvalents, méga intéressants, le seul pour moi, gros défaut de ce domaine des cieux, on s'en est rendu compte dans cette partie, c'est les valeurs de lancement hallucinantes. Vous avez un primaire, qui est du 9+, ou 10+, le numéro 3 et 4, qui sont juste top, hyper situationnel, enfin bon, dans toutes les situations justement, c'est du 10+, donc ça devient hyper compliqué, de passer plusieurs sorts, avec les petits bonus en lancement qu'on a, donc un domaine des cieux, que je trouve extrêmement intéressant sur le papier, mais très difficile à lancer. Et enfin, il a tiré le 5, qui est l'ancien déluge d'éclair, le Lightning Storm, donc qui permet de rebondir. Niveau 1 de la bête, il a pris 2 fois l'incarnation de Bussan, qui fait juste merveille, avec des Drianes notamment, vous lancez ça là-dessus, force 5, en du 5, 2 attaques par modèle, avec la haine, je vois pas ce qui tient contre ça. De mon côté, les Ogres Khan, j'ai tiré le 3 et le 4 des cieux, donc que je vais vous l'expliquer, idem, Lightning Storm, et enfin le 6, qui est la comète, sachant qu'il y a une version améliorée, maintenant on peut décider à quel moment elle tape, ça peut devenir très intéressant, mais attention, une valeur de lancement quand même assez dure. Au niveau de la bête, je suis content, parce que je tire le petit projectile, 5 des 6 force 1, que j'ai bien eu de tester, et l'incarnation de Wissan, là aussi une valeur de lancement difficile pour le primaire, du 9 plus de tête, ça va être quand même compliqué de le passer souvent. Analyse du match-up et des listes, alors premier test, à format classique pour moi, 2500 points, le Samo je crois qu'il en avait fait quelques-uns avant, mais voilà, je découvre un peu des choses, j'ai une base à 1500, c'était mon deuxième, troisième game, donc j'étais là vraiment pour découvrir le 2500, bon, sachant qu'on reste dans du très similaire qu'un V8, je veux dire, le Sylvain un petit peu moins shooty, j'ai mis un peu moins de tir quand même qu'un V8, il devient plus mixte, et comme je l'ai dit à Samo, autant au début qu'à la fin de la game, c'est une armée qui fait plaisir à voir, qui fait plaisir à jouer je pense, il m'a confirmé, et plaisir à affronter, c'est pas une savonnette à l'ancienne avec 25 cavaliers en base, et puis qui tourne dans tous les sens, des soeurs etc, et puis on voit rien de la partie, on se fait hyper chier, donc là il y a quand même de quoi jouer le kak, et un peu du mixte, des unités de tir très mobiles, mais quand même des unités de kak, tu veux dire, les Omarmes ça rigole pas, le pack en base rigole pas, les unités de dryade non plus, donc il y a vraiment de quoi jouer le core à core à fond, et en même temps aussi de quoi faire du tir et garder un peu le style Sylvain à l'ancienne, donc je trouve très sympa ce mélange, sur nos unités core à core pour les ogres, je vais essayer vraiment de jouer là dessus, c'est vraiment le but de cette liste, c'est de se dire, j'ai beaucoup de petites unités et une pseudo Death Star Chausson, qui normalement ne peut pas être prise, à moins vraiment que je fasse s'engager dans mauvaise condition, et du coup, vraiment avec toutes ces unités là, arriver en même temps très très vite, et que mon adversaire se dise, ouh merde, j'ai pas assez d'unités pour gérer ça, et en 1 contre 1, ça peut être très compliqué pour lui, et en 2 contre 1, encore plus. Le match up des rock or contre les three father devrait être à mon avis, quand même à mon avantage, j'ai de la force 7, si j'ai un pack, je suis plus mobile que lui, il y a un mouvement 7 rapide, lui il n'y a qu'un mouvement de 5 ou 6, je crois toujours 5, du coup, si je joue sur ma mobilité, je devrais réussir à impacter, et en impact, je me fais pas trop de soucis, pardonnez-moi le jeu de mot, mais ça devrait faire du petit bois. Ma dominance magique, devrait me permettre de booster mes unités au co-accords, bon lui aussi de très bon magie, on part à peu les deux dans l'inconnu, en se disant, voilà, on a sorti le niveau 4 des cieux, qui a l'air cool, à première vue, parce qu'il y a du blast, et il y a de la melio, on reste dans cet esprit des cieux, qui avait déjà en V8, et les sorts ont été bien retravaillés, le 3 et le 4, me vendent juste du rêve sur le papier, imaginez-vous, de le lancer pour toucher sur des ogres, c'est juste le kiff absolu, à un moment donné, de faire de la relance d'armure, ou de la relance de blessé, ou idem, de lancer sur mon adversaire, malédiction, qu'il lui faire lancer pour blessé, sur ma grosse endue, ça peut pas pardonner du tout, sur un corps à corps, c'est juste game break, donc je trouve très très intéressant. Enfin, engager le pack de base, qui semble très puissant sur le papier, je me rappelle plus exactement ce qu'il fait, mais il tape bien, et surtout avec cette histoire de distracting et tout, ça peut être compliqué à aller chercher, donc en forêt, j'ai retenu qu'en forêt, il ne faut surtout pas l'engager, après ce que Samo m'a résumé, par rapport à cette unité là. Le déploiement, alors, de droite à gauche, concernant mon adversaire, vous voyez déjà toute son armée, en fait, il s'est agroupé sur un flanc, avec des deux côtés, le Fadotryman, donc le marbre, au plein centre, vous avez deux unités de triade, avec chaque fois une matriarche, au plein milieu, dans la forêt, l'unité qui n'est pas encore peinte, c'est la garde en base, qui contient également le N4, ainsi que la grande bannière. A l'arrière-plan, vous avez les deux grands aigles, et enfin, au milieu de tout ça, sur la droite, c'est bien sûr, les Pathfinder, avec le général à l'intérieur, et les deux autres unités, il y en a une derrière le décor, infrangisable de gauche, c'est les archers spéciales, et idem derrière la colline, donc un déploiement assez groupé, moi je vais essayer d'impacter fort par là-bas, donc voilà comment j'ai opposé mes unités, je mets plein centre, ma grosse unité, ma gut star, qui contient bien sûr, mes trois personnages, donc mon niveau 2, mon niveau 4, général, et ainsi que ma grande bannière, et du coup, l'unité devient rapide, un mouvement 6, et ignore les terrains dangereux, ça peut être sympa, pour assurer mes charges. Des deux côtés, et en bulle, le commandement, mais pas sur la droite, c'est bien sûr, mes deux Rock Horror, j'ai mis deux Ferox, aussi en bulle, histoire d'aller impacter, différentes unités d'archers, je me dis que je peux tenter quelque chose, idem pour les trois Oc, qui se trouvent dans la ruine. Sous la droite, je l'ai volontairement mis en bulle, je n'avais pas trop le choix, au niveau du déploiement, et je me dis que je vais aller engager, assez rapidement, cet homme arbre, qui se trouve en face de moi, en impactant, j'ai vraiment arrangé les match-up, pour mettre mes deux Oc en face, de ces, pardon, mes deux Rock Horror, en face de ces Oc en face, à lui, à savoir qu'au niveau du déploiement, quand lui est arrivé à 5 poses, donc il a posé, je crois, un ou deux Oc en face, ou une unité dans le centre, j'ai deviné un peu le reste, donc là j'ai dit, moi stop, je pose tout, comme ça je m'assure de commencer, prendre une phase de tir en moins dans la gueule, et du coup mon adversaire commence tout de suite sous pression, donc après 5 poses, j'ai tout posé, du coup ça m'a conféré un plus 5, au moment de jeter le dé pour commencer, donc j'étais sûr de starter la partie. Sur le flanc gauche, j'aligne également deux Ferox, qui sont un peu dans la pampage, je les avais posé assez au début, malheureusement, ça lui a permis de profiter un petit peu, le fait de tout déployer d'un coup, lui a permis de mettre certaines de mes unités hors jeu, et du coup j'ai des Ogres, et deux Ferox qui sont un petit peu hors de la partie. À l'arrière-plan, comme d'habitude, les Crot-de-Sabre. On lance pour commencer, bien sûr, c'est moi qui commence avec ce plus 5. Alors, un des Ogres Cannes, il a tout de suite sur le flanc droit, je fais une première erreur, c'est que je vois que le Tremane regarde vers sa droite, et j'oublie complètement que Samon m'a expliqué que les nouveaux Socs Tremane, c'est le grand côté de phase, donc il regarde bien vers devant, il me l'a très bien expliqué au déploiement, j'ai complètement oublié, du coup j'avance comme s'il ne regardait pas en face, je ne sais pas pour quelle raison, et je lui offre une portée de charge facile, donc première grosse erreur de la game. Bon voilà, sur le moment je me dis, je réalise trop vite, je suis déjà plus tard, et du coup, c'est vrai que c'est très dommage d'offrir une charge facile à l'OMAR, alors que j'ai vraiment cet avantage en termes de mobilité. J'avance tout le reste sur une même ligne de bataille, idem pour le master de gauche, je vais engager au plus vite possible des CAC, et foutre un max de pression, les croûts de sable sont en embuscade, et sur la gauche j'avance aussi à fond, donc voilà, ma ligne de bataille est plus du milieu de la table, enfin au milieu de table, donc plus du milieu de la table, dès le tour 1, c'est juste classe, j'aime beaucoup cette liste, mettre un maximum de pression, je pense que c'est une des voies très intéressantes pour les Royaume Ogres. Phase de magie, 5D contre 4, c'est Comet, qui est lancé à 4D, je crois que je ne vais pas tenter non plus trop gros, et du coup à 4D, je la rate, donc fin de phase derrière, là je me rends compte gentiment que les cieux sont quand même difficiles à lancer, puis avec un niveau 4, vous n'avez pas envie de mettre les 5D, parce que du coup, vous risquez trop facilement de warper, donc c'est vrai que c'est assez délicat. Tour 1 des Sylvan Elves, alors, il est chargé avec son Triman ancien, dans, donc avec son Nomar, pardon, dans ma Rock Horror sur la droite, que j'ai mal placé bien sûr, je me dis en même temps, ça fera un bon test, pour moi, de se dire, je suis tenace à 8, j'envoie quand même pas mal de pain à force 7, on verra bien ce que ça peut donner, juste derrière, il est assez confiant, parce que je dirais, il met son unité du général, donc si par hasard, je m'impose et il fuit, derrière, je charge l'unité du général, avec les archers, il suit également, avec les Dryades, ainsi que les archers sur la droite, sur la gauche, tout se déploie gentiment, mais le pack avec la N4, reste relativement loin, et là, il mesure les distances, il se dit qu'il est obligé de faire des directions, d'entrée de jeu, donc il vient diriger mes Ferox, et surtout mon unité de ventre dure, qui est gentiment proche, de ses différentes unités, notamment de son bunker dans le centre, donc là, je pense qu'il fait assez juste de rediriger, pour assurer le coup, de ne pas avoir des charges trop proches, sur le flanc gauche, avancé légère, légère de l'homme arbre, mais voilà, je crois même qu'il tente une charge, si je ne dis pas de bêtises, il tente une charge avec l'homme arbre, assez longue portée, dans mes Ogres, et du coup, ah non, il lance dans les Ferox, je fuis, derrière, il redirige dans les Ogres, et il rate cette charge, donc bonne nouvelle pour moi, peut-être même qu'il rate la redirection, je ne sais pas quoi vous dire, dans tous les cas, j'ai fui avec mes Ferox de gauche, pour m'assurer la charge, avec mon Rock Horror dedans, je ne me fais pas de soucis, commandement 8, pour lui, je veux bien Tenace, mais je vais lui foutre une tonne de pain à force 7, ça va juste être de la boucherie. Phase de magie, 10 D contre 6, grosse phase pour les Sylvan Elves, il lance d'abord, incarnation de Huissane, sur l'homme arbre de droite, qui rate, très dur à lancer Huissane, à 9+, avec un niveau 1, il lance derrière le Thunderbolt, dans mes Ferox de droite, il fait un point de vie, et enfin, il essaie de terminer avec le Storm, donc le déluge, le lancement rate également. Au niveau du tir, il arrive à tuer mes Ogres, et du coup, il les fait paniquer, il fait un point de vie, sur un Croce à Arbre, et au corps à corps, on se fait 1 PV chacun, entre l'homme arbre, et mon Master Rock, et du coup, malheureusement, je suis en fuite avec mon Master Rock, je rate mon Tenasse à 8, mais vous voyez qu'au début de mon Tour 2, je vais me rallier, il est à 1 pouce de moins, il n'a pas réussi à me rattraper, le Rapide m'a quand même servi à quelque chose, et là, ça va être ma phase de magie, je vais quand même avoir des chances, mais je vois qu'au niveau des PV, je ne suis pas ridicule, malgré la charge, on se fait 1 PV chacun, derrière, c'est clair, j'ai perdu la frénésie, mais là, je vais déplacer mes persos, le Master Rock, pour qu'il puisse gagner ce corps à corps. Tour 2 des Ogres, je charge avec mes Férox dans le Redirecteur, je recule par contre, un petit peu mon unité de Ventre Dur, je n'ai pas envie d'être menacé par 2 unités, vous voyez que si je charge avec mes Bluzers, dans l'Aigle, derrière, je vais me prendre les Dryades, et l'unité de garde, ça va être quand même très compliqué pour moi. J'avance à Croce Sable, pour venir rediriger les Dryades, et pas qu'elles puissent charger mes Férox, et sur le flanc gauche, je charge avec le Rock Horror, dans le Father Tree, et j'avance avec mes 3 Ogres, donc au tir d'avance, c'est les 3 Ogres de droite qui sont décédés, mais ceux de gauche continuent à avancer, pour couvrir un peu le flanc. Je ne sais pas si je fais juste d'impacter de la sorte, j'essaie de limiter mon irrésistible, mais du coup, j'offre le flanc aux Dryades, peut-être que, je pense que j'aurais vraiment dû impacter complètement sur la gauche, avec le Rock Horror, pour mettre les Dryades très loin, et du coup, assurer le coup, je ne sais pas ce que j'ai pensé, je me suis dit, ouais, il y a le décor, cool, j'arrête mon Diré assez tôt, je n'ai pas du tout eu peur de ces Dryades, je me suis dit, force 4, elle ne va rien me faire, et du coup, je me place assez proche, en me disant, je vais passer à travers le 3 Man, il va crever, puis moi, j'arrête mon irrésistible, ça me va très bien, je ne sors pas n'importe où, je ne perds pas trop de temps, donc voilà un petit peu ma réflexion à ce moment-là, pas forcément à juste titre. Phase de magie, j'ai 6 D, à noter que mon ralliement sur mes Ferox de gauche a raté, donc je continue la fuite, et je crois même peut-être que je sors de table, 6 D contre 4 au niveau de la magie, je lance le sort numéro 3, qui me fait relancer, pour toucher sur le Rock Horror, donc j'ai envie d'assurer mes attaques, et mon adversaire utilise tout de suite son parchemin de dissipation, et derrière, je lance que mon adversaire doit relancer avec son homme arbre, pour blesser contre mon Rock Horror, mais il le dissipe, donc là, c'est clair, c'est une phase importante pour lui, s'il veut préserver cet homme arbre sur la droite. Quoi à corps de gauche, je ne fais que 3 petits points de vie sur le marbre, je fluff un peu mes attaques, et avec l'impact, je ne fais qu'un PV, et derrière toutes les attaques, je fais encore 2 points de vie, lui en retour me fait 2 points de vie, et il réussit son test de commandement à 8 tenaces. Tour 2 de Sylvan Elves, charge de l'homme arbre sur la droite, bien sûr, dans mon Rock Horror, j'ai disposé au tour précédent, excusez-moi, avec mes Ferox, bien sûr, du Grand Aigle, il charge avec ses Driades, dans mon Crote Sabre, à noter que mes 2 cannibales au tour précédent, sont rentrés en embuscade, j'ai réussi léger, donc les 2 sont rentrés au fond, je vais essayer de menacer un peu les Driades, et notamment l'unité des Tirailleurs, mais il s'est déplacé pour un peu fuir, mais vous voyez que la charge de dos sur les Tirailleurs, je ne suis pas hyper loin, donc clairement, je vais la tenter. Sur le flanc gauche, contre-charge, très malheureusement pour moi, des Driades dans le flanc du Rock Horror, là, ça va être un nouveau test, je me dis, sur le papier, mine de rien, moi je mets du piétinement furieux, j'ai beaucoup de force, d'endurance massive, ça devrait quand même le faire, il a 4 de la force 4, c'est du 6 pour blesser, je veux bien qu'il y ait de la haine, mais ça va quand même être compliqué de me faire les 4 PV qui me restent, ou 3 PV qui me restent. Puis j'ai mes Ogs en couverture, donc si je tiens, autour d'après, je peux contre-charger, pourquoi pas. Phase de magie, des Sylvan Elf, 7 dés contre 4, il me lance 8 San sur les Driades contre le Rock Horror, et bien sûr, je le dissipe, derrière, il lance des Dillus d'Éclair qui passe sur mes Ferox dans le centre, et j'utilise mon PAM. Au niveau du tir, les Pathfinders, fidèles à la réputation, font sauter complètement les Ferox, il me les fait exposer, 4 PV qui restent, et malheureusement pour moi, je rate mon oeuf relançable avec mes Browser, contenant tous mes personnages, et du coup, c'est la fuite par rapport à l'unité ennemie la plus proche, à savoir le Grand Aigle, donc je reviens en arrière d'un bon bout. J'ai mon Creux de Sable qui est en fuite aussi, c'est pas Jojo, et ça remet complètement en cause mon plan de bataille. Aux autres CoraCore, malheureusement, ça se gâte, sur la gauche, le Rock Horror va tomber, sur la droite, heureusement pour moi, le mien va tenir, et enfin, le Creux de Sable du centre va tomber également. Donc il me fait tellement mal avec ses triades, avec la haine, sur le Rock Horror de gauche, j'ai même pas le temps de taper, je me fais juste balayer, c'est un nombre de pins à force 4 avec la haine, c'est juste ultra violent, donc il me fait un score de malade, j'explose d'entrée de jeu, j'aurai la contrecharge certes, mais ça sera de face, il a pu se reformer tranquillement, et du coup, sauver son Treyman sur la gauche. Voilà ce que ça donne, là on est toujours, excusez-moi, c'est deuxième fois, tour de Sylvain, on commence tour 3, Ogkhan, je rallie mes Bruiser, heureusement, mais du coup, je me trouve extrêmement loin des différentes unités, je viens charger avec un Creux de Sable dans le flanc du directeur, le Grand Egg, en me disant que j'ai charge flanc, au stat, après ça se vaut, mais pourquoi pas. Vous voyez que Omarabre contre Masterrock sur la droite, on est toujours à ses égalités au niveau des PV, je viens mettre ma Death Star un petit peu dans l'arc frontal quand même, des Pathfinder, là je sais que je suis en train de prendre un méchant tarif, du coup je vais essayer quand même de blaster et de prendre l'unité du général, sur la gauche, je viens charger avec mes Ogres, c'est tout ce qu'il me reste, j'ai perdu le Rock Horror, j'ai perdu les Ferox qui sont sortis de table, donc je n'ai quand même pas de chance sur un test à 9 avec le musicien, mais je viens charger avec mes Ogres en tentant le Barou d'honneur sur les Dryades, on verra ce que ça donne, les Dryades m'ont fait quand même super mal sur ce deuxième tour Sylvanes. Phase de magie, petite phase à nouveau, 5 dés contre 4, je lance la relance pour toucher sur le Rock Horror de droite qui passe, qui va bien m'aider, je lance derrière, relancer pour blesser sur son Father Tree, il le dissipe, donc là ça le fait beaucoup, si je passe les deux, il n'a aucune chance, je passe quand même la relance pour toucher, du coup j'aurai quand même mes attaques Force 7 qui vont relancer pour toucher, ce qui est une bonne nouvelle. Au corps à corps, je fais 2 PV sur le marbre, il a un test tenace à 10 qu'il réussit, et sur le Grand Aigle, il a un 6 relanceable qui réussit également contre mon Creutzab, donc bien joué à lui, on ne se fait rien du tout. Vous voyez que mes Cannibales, j'en ai chargé, j'ai chargé les deux dans les Dryades, et je me fais exploser, j'en ai une qui vole et une qui reste à 2 points de vie, donc c'est juste méga méga violent, j'ai quand même dans du 5, la Régène, la Haine, Force 5, la Charge, je m'attendais un peu mieux de dos et tout avec les 2 Canis, je me dis quand même que là c'est un pack qui doit voler, j'en vois 180 points quoi, lui il ne vaut pas beaucoup plus que ça avec ses Dryades, il est chargé de dos, je veux bien qu'il y ait un perso, mais ce n'est pas un perso de cac, et j'arrive quand même avec 2 Cannibales de dos, ça ne suffit absolument pas, donc il me reste une Cannibale à 2 points de vie, vraiment cette Haine au premier tour fait extrêmement, extrêmement mal. On voit ce que ça donne sur le flanc gauche, malheureusement pour moi mes Ogs vont se faire exterminer, je n'ai même pas le temps d'attaquer, de nouveau Dryade avec la Haine, elles me font un taf de malade, je me fais exposer mes 9 PV recta, je n'ai même pas le temps d'envoyer un pain quoi. Tour 3, Sylvan Elf, vous voyez qu'il ne me reste plus grand chose, heureusement j'ai boosté mon Master Rock qui a fait de nouveau un 2 PV sur le Marbre, mais ça commence à être très tendu, alors qu'est-ce qui se passe ? Il rapproche un peu tout le monde vu qu'il a gagné au tour précédent contre mes Ogs sur la gauche, donc il avance tout le monde à balle, il se dit que maintenant il va venir chasser mes Broozers contenant tous mes personnages parce qu'il me reste gentiment plus que ça et un Rock Horror sur la droite. Je crois, sauf erreur, que les Archers sont en fuite suite à un test de panique, je ne saurais pas vous dire d'où il vient, peut-être sur un Blast, j'ai fait quelques pertes ou ça va être à ce tour qu'il a fui, je ne sais plus trop vous dire, mais j'ai l'impression qu'ils sont en fuite parce que là j'ai noté en tout cas qu'au tour 3 et le Sylvain ils ont raté leur ralliement donc j'ai réussi à passer un sort ou quelque chose qui les a fait fuir donc il a raté son test de panique et du coup c'est la fuite avec les... donc là il rate donc là il rate son ralliement du coup il pop par-dessus le Rock Horror et il vient là-bas derrière avec ses persos c'est un ralliement raté sur du 10 malheureusement pour son général donc au niveau des mouvements voilà le Grand Tech c'était reformé de face tout le reste avance gentiment phase de magie 6 dés contre 3 pour les Sylvan Elves ils me lancent 8 san sur le marbre qui passe à beaucoup et du coup le marbre passe à force 7 en du 7 c'est très très chaud pour moi Blizzard sur mon Rock Horror qui rate heureusement au moins ça au tir il me fait 1 point de vie sur les brosers et au core à core on se fait on s'auto-kill enfin on kill les deux l'un et l'autre donc on tape en simultané on se fout des monstres taules et du coup le marbre et le Rock Horror les deux tombent donc voilà je prends au moins ces points-là mais lui prend aussi mes points et je vois que malgré la charge mine de rien j'étais dans le kiff-kiff enfin malgré le fait d'avoir été chargé d'avoir fait cette erreur j'étais dans du kiff-kiff donc je suis rassuré par rapport aux performances du Rock Horror qui en charge doit prendre un trimal donc voilà mon creux de sable se fait exploser à ce tour il ne me reste plus que mon unité principale et on est qu'au tour 3 là je me dis à ce moment-là que la fin de partie va être extrêmement extrêmement longue et pénible tour 4 au grecan je me reforme face à l'unité principale enfin l'unité contenante générale de mon adversaire j'ai presque plus que ça à prendre mon creux de sable est passé par-dessus le décor en fuyant j'ai réussi à le rallier à 5 on n'est pas maté pour rien non plus ma cannibale toujours engagée au cac je crois qu'il lui reste un point de vie contre les driades mais c'est plus pour très longtemps que je vais survivre et ben voilà j'ai reformé ma gut star donc je ne peux pas faire grand-chose d'autre phase de magie d'idée contre 6 force 1 je lance sur son unité de pathfinder et je ne fais aucun dégât malgré les 5 d6 force 1 je pensais quand même faire quelques 6 donc rien du tout derrière je lance un dommage force 6 et je tue 4 waywatchers donc c'est le deluge je crois j'en tue quand même 4 donc là c'est une très bonne nouvelle j'ai fait un irrésistible je prends drain de magie dans la gueule et je perds la relance et le bolt force 6 donc le fait que je le fasse relancer lui en malédiction et le bolt force 6 donc pas un fiasco trop grave non plus et j'essaie de terminer la partie ouais c'est tout pour la phase de magie voilà pour la phase au corps à corps ma cannibale est morte contre les griades donc elles vont pouvoir se retourner et venir vers moi chercher mon unité principale tour 4 sylvan elves il rallie enfin son unité du général il vient rediriger avec son great eagle forest eagle mon unité de bluser et il avance ses différentes unités vers le centre de table il contourne avec le marbre donc voilà il va essayer vraiment de lui rechercher cette unité là grâce à une combo charge excusez moi j'ai quand même la magie à vous expliquer phase de magie 5 dés contre 5 d6 touche force 6 je laisse passer sur mes bruiseurs il me fait 4 points de vie par contre relancer pour blesser sur eux j'arrive à dissiper au tir mon creux de sabre est mort malheureusement le tir de le marbre est excellent j'ai oublié de le préciser mais il fait un truc style d6 tirs force 4 il n'a aucun malus c'est vraiment extrêmement intéressant comme tir et enfin il fait encore 4 ou 5 points de vie en tout sur les bruiseurs avec ses différents autres tirs tour 5 des ogkan je tente un petit trick le petit barou d'honneur je vais charger ma gb dehors dans l'unité du général il n'avait pas trop vu venir en dirigeant de la sorte du coup je vais charger avec ma gb là dedans je me dis que la gb c'est force 7 je vais prendre le défi contre le général ça devrait assez bien le faire et mine de rien j'ai charge j'ai bannière grande bannière enfin grande bannière tout court c'est quand même assez intéressant comme bonus donc c'est le meilleur truc que je peux tenter avec l'unité de bruiseur je vais me reformer de face aux différentes unités sans charger le grand aigle je recule ce que je peux je vais essayer de temporiser au max on est au tour 5 peut-être que j'aille éviter quand même certains corps à corps phase de magie 6 dés contre 4 je relance pour toucher sur ma grande bannière qui passe par contre le blizzard sous l'unité du général qui est dissipé voilà à l'impact je tue j'ai des 3 touches d'impact avec les personnages à l'impact j'arrive à tuer un waywatcher d'ailleurs on fait le défi je lui fais 2 pv avec mes attaques et un pv au piétinement il était quasiment pas stuff en défense du coup boum le général d'armée est mort et avec ce qui reste j'hésite longtemps avant de poursuivre hors de table ou pas mais ma gb est complètement à poil donc le mieux que je vais faire c'est de le mettre au chaud un tour du coup j'aurai pas de gb par contre pour subir différents tests mais je poursuis hors de table et je prends quand même ces points là donc barou d'honneur réussi pour les oggan tour 5 sylvanelf redirection en place tout le monde avance on est prêt pour la grosse tonnage tour 6 faire un corps à corps de la mort qui tue et venir prendre tous ces points de bruiser qui restent encore sur table phase de magie 6 dé contre 4 c'est 1 dé 6 force 6 qui passe 3 points de vie sur les ventres durs le déluge donc le storm qui rate sur les bruiser au niveau du tir il me fait en tout 8 points de vie l'homme arbre du haut fait un carnage les archers sur la colline se gênent pas donc 8 points de vie sur les bruiser qui commencent à bien fondre et c'est tout pour le tour 5 des sylvanelf tour 6 ogre khan rentrer sur la table de ma gb ce qui reste de mes ventres durs reste là en milieu en pâture je dois malheureusement je rate mon test de marche forcée avec mon boucher qui du coup vient se mettre comme il peut devant le marbre je viens marche forcée même un peu plus vous voyez pas mais mon général se trouve encore normalement un peu plus sur la gauche j'ai pris la photo un peu tôt et du coup il n'arrivait pas à me rediriger davantage enfin je le redirigeais quand même il ne pouvait pas me charger donc mon général un peu plus sur la gauche et du coup je vais essayer de sauver le général grande bannière mais mes ventres durs sont condamnés ils m'ont bouché je suis obligé de le mettre en direction donc je n'ai pas trop trop le choix voilà comment ça va se terminer phase de magie 5d contre 5 je lance 5d6 force 1 sur le marbre et je lui fais 20 touches 2 blessures 1 point de vie donc il reste 2 points de vie c'est ça de pris mais je ne vais pas pouvoir prendre les points malheureusement et je tente derrière un blizzard sur le marbre également qui est dissipé tour 6 sylvan elves mon adversaire se fait plaisir charge de le marbre charge du grand tech dans le dos donc mon petit miche va passer un sale quart d'heure et dryad s'en donne à coeur joie c'est tout le monde dans les bruiseurs voilà j'espère sauver GB général mais là c'est des points qui vont prendre une volée comme on dit le pack derrière de garde n'aura pas de cour à cour avance légèrement il sort la N4 pour pouvoir blaster sans risque de perdre des gardes même si ça ne joue pas grande importance phase de magie 9 dé contre 6 il me lance D6 force 6 sur la grande bannière que je dissipe le déluge passe sur ma grande bannière et me la fait tomber donc one shot bonne nuit il me restait 3 points de vie sur la GB donc D6 force 6 ça ne pardonne pas quand on est à poil derrière il me lance le blizzard sur mes bruiseurs qui ratent fin de phase de magie et au corps à corps je perds tout le monde le petit miche crève les bruiseurs crèvent il ne me reste que mon général vous verrez la photo de finish en conclusion ce n'est pas beau à voir donc point de victoire très très large pour les Sylvan Elves une partie assez à sens unique j'ai appris beaucoup de choses et je vais vous récapituler tout ça donc déjà 2144 points pour les Sylvan Elves Ogre Khan 831 points en tout une différence de 1323 points avec l'objectif final que mon adversaire prend encore donc on a fait le tableau du 10-0 donc il fait 8-2 sur le score parce que c'est à partir de 1250 points qu'on fait le 8-2 et pas le 7-3 donc il me fait le 8-2 et derrière il prend 2 points et moi je perds 2 points sur l'objectif du breakthrough parce qu'il arrive à travers avec des unités de triade notamment je ne sais pas s'il faut maintenant que j'y pense est-ce que sur la photo finish je ne vois pas de bagnée est-ce qu'il y a besoin de points de courage dans la zone de déploiement adverse ou pas mais comme non il est dans ma zone de déploiement parce qu'avec le pack du général il est de la GB pardon il est dedans je me déployais par là en début de partie donc clairement qu'il prend encore des points du breakthrough et du coup m'inflige le 10-0 très cruel quand même analyse d'après match alors côté Ogekan le barreau d'honneur de la GB m'a fait plaisir parce que Samo ne l'a pas vu venir donc au moins je prends un petit quelque chose et lui a aussi fait sa petite erreur dans la partie ce qui me rassure un peu par rapport à mon début de game Rocoror même chargé tape très fort je suis très content de cette doublette je suis persuadé que c'est viable j'ai l'impression que je vais encore plus miser sur cette redondance de menace parce que c'est vraiment une des forces de l'armée l'erreur sur le flan droit en début de game qui me coûte quand même le Rocoror parce que moi j'aurais pris le trimane j'aurais pu enfoncer un peu le flan donc là j'ai mieux à faire il faut absolument que j'assure d'être en charge c'est une erreur toute bête j'aurais qu'à demander si j'étais pas sûr je sais pas pourquoi j'étais persuadé qui regardait dehors je pensais qu'il y avait une frénésie ou je sais pas quoi enfin bref vraiment débile fuite de ma Death Star tour 2 qui m'emmerde beaucoup parce que du coup ça a complètement éteint mes possibilités donc j'étais hyper ralenti après je me suis contenté d'essayer de prendre les points au moins avec succès de l'unité du général mais ça s'arrête là côté Sylvanel c'est de beaucoup de satisfaction une liste très cohérente un impact incroyable de ses driades je trouve ça juste hallucinant les pas que ça envoie ça déboîte mais un nombre de choses ouais les 11 driades plus ma triarche ouf énorme initiative la 5 d'un vue 4 dans du 4 de force 2 attaques modèles mon dieu mon dieu les briques que ça envoie donc vraiment très très impressionné des driades pour les points que ça coûte c'est quand même hyper violent et très mobile grosse solidité des hommes arbres malgré tout c'est tenace à 8 des 6 partout dans le profil le tir qui est excellent donc aussi un profil très très intéressant pour les hommes arbres en doublette c'est certainement l'avenir je pense j'ai pas noté mais le pack en base aussi m'a semblé très bon avec l'épée distracting en forêt c'est un cherchable donc c'est vraiment un bunker de qualité pour le niveau 4 l'efficacité du tir mine de rien ça reste il y a moins de tirs qu'avant mais il y a du tir de grande qualité les pass finders sont juste ultra violents mine de rien ils créent une panique avec le tir et la magie qui fait un game break plus ou moins parce que du coup c'est ma death star qui fuit qui fuit donc clairement il y a des choses extrêmement intéressantes au niveau du tir chaque unité a sa spécialité c'est pas comme avant donc ça je trouve top sauf les pass finders qui ont un peu de tout mais qui sont très chers mais du coup ça donne vraiment un truc sympa donc je trouve l'armée Sylvain très très bien remodelé mauvais point j'ai pris voilà la petite erreur d'appréciation sur le pack du général mine de rien ça lui coûte quand même un certain nombre de points mais ça m'a mis un petit peu de baume au corps au moins ça de au coeur pardon et une nouvelle page que je vais lancer quand je fais des game tests c'est les leçons learned donc les leçons apprises entre guillemets à savoir qu'est-ce que j'ai bien aimé qu'est-ce que je garderais qu'est-ce que je changerais qu'est-ce que je vois différemment donc quelques petits points d'amélioration pour les prochaines parties vu qu'on est en game test c'est aussi l'idée d'être dans un un processus constant de se dire voilà qu'est-ce que je peux faire à la prochaine partie qu'est-ce que je vais changer dans ma liste qu'est-ce qui m'a semblé bon qu'est-ce qui m'a semblé moins bon alors premier point les keen eaters doivent être posés absolument en début de guet mais pas en embuscade c'est aussi très honnêtement une erreur que j'ai fait au niveau de la lecture du livre d'armée je me suis dit que ouais en embuscade ça joue en embuscade poser sur le début de la table ça ne doit pas être top c'est cher au niveau qualité prix donc profitons de l'embuscade et du coup en discutant après sur le forum on m'a aussi dit du 9ème âge on m'a aussi dit essaye de les poser sur la table c'est vraiment il ne faut pas les mettre en embuscade c'est une erreur et j'ai vu derrière cette partie là j'ai fait pas mal de parties 9ème âge j'en ai fait 4 ou 5 3 à 1500 et 2 à 2500 et j'ai eu une énorme satisfaction de ces keen eaters posés sur la table donc clairement elles doivent être au début de partie sur la table sous les flancs c'est indémoralisable c'est juste top donc clairement ça peut gérer tout le chaff la direction adverse ça peut servir d'autres directions en cas d'urgence donc je les trouve juste génial mais surtout pas en embuscade assurer les charges avec les rocs aurore est vraiment indispensable je l'ai vu aussi dans les 4-5 parties que j'ai réalisé derrière même à 1500 j'en ai sorti un j'ai chargé une fois dans une cave elfe noire avec une GB dedans à l'ancienne cave sans froid quand même ça a pris une volée j'ai arraché les 900 froid sur la charge c'est juste un truc de fou ça envoie des briques mais monumentales donc vraiment c'est leur force ces 250 points c'est pas donné mais sur une charge ça arrache vraiment quasi n'importe quoi rediriger la contrecharge éventuelle si je vais chercher une cible tenace et là c'est peut-être un post-it à marquer si vous allez quand je vais charger avec les rocs aurore dans le marbre de gauche déjà je dois impacter sur la gauche et surtout je dois venir rediriger les driades j'ai complètement sous-estimé les driades dans cette partie donc bien sûr ça va demander un petit peu de temps de nouveau connaître toutes les unités l'éventail des unités adverses et d'être capable de savoir ce match-up là est bon ce match-up là est pas bon du tout et là clairement j'ai très très mal estimé le match-up contre les driades autant dans ma double charge de cannibale dans le dos que dans la contrecharge que j'ai prise sur mon record deux packs en base me semblent quand même plus stables plus équilibrés que la grosse gut star et les deux fois trois ogres qui amènent quand même pas énormément de choses qui sont sensibles à la panique qui provoquent des tests autour donc clairement je pense partir sur les deux tests que j'ai fait derrière 2500 points m'ont donné raison 8 ogres en 4 plus de save comme chausson et 8 ventre dure comme unité d'impact je trouve que c'est un très bon mélange qui permet de remplir mes points de base ça coûte un poil plus cher mais j'ai deux vraies unités d'impact solide et du coup c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux donc je pense beaucoup plus stable les deux fois 8 que les 10 plus deux fois 3 multiplie encore davantage les menaces c'est maintenant comme c'est vraiment à l'état actuel que je me trouve avec ma liste j'ai énormément de petites menaces j'ai mes deux packs en base j'ai mes deux fois deux ferrox j'ai trois fois une cannibale et j'ai mes deux rocs aurore donc beaucoup beaucoup de choses sur la ligne de départ mon adversaire c'est impossible de tout diriger c'est impossible de tout gérer aussi c'est vraiment le but c'est boum milieu de table qu'est-ce que tu fais maintenant j'ai tout ça qui peut charger les tours 2 qu'est-ce que tu fais et du coup grosse grosse pression si mon adversaire vient gérer les rocs aurore qui font très peur et les ferrox qui sont aussi connus et bien du coup j'ai deux packs en base qui sont absolument attaques avant le cours à corps donc ça fait un massacre aussi donc clairement j'ai beaucoup d'options et j'aime beaucoup beaucoup cette idée d'avoir de la pression dans tous les sens c'est une liste très cohérente pour moi enfin dernier point la magie extrêmement déçue du niveau 4 je pense déjà qu'il est comme on dit sur les forums en anglais overpriced donc beaucoup trop cher pour ce qu'il fait le plus 2 de maintenant ou plus 3 avec l'objet n'est pas le plus 4 d'avant l'essieu et la bête c'est peut-être des domaines trop difficiles à lancer j'ai eu testé aussi un niveau 4 de la butchery dans mon premier match que j'ai trouvé beaucoup plus cohérent des valors de lancement plus basse beaucoup plus intéressant mais je pense clairement que pour l'instant en tout cas dans le méta actuel donc la V0.11 beta du 9ème âge la doublette ou la triplette de petits magots fait beaucoup plus de taf vous pouvez forcer vous n'avez pas peur du fiasco vous avez une multitude de petits persos du coup pas tous les yeux dans le même panier donc beaucoup mieux c'est dans ma liste actuelle j'ai doublette de niveau 2 butchery avec un qui a le ring of fire plus le sort additionnel et l'autre qui a le pan donc du coup j'ai quand même 5 sorts plus un blast j'ai 2 fois le primaire de l'endurance ça me convient extrêmement bien 2 persos avec de l'arme lourde pas trop chère si je les perds sur un fiasco je m'en fous donc clairement ça fait plus de sens pour moi de partir sur la doublette de niveau 2 j'ai testé le tyran le tyran j'ai bien aimé je pense quand même qu'il est un petit peu cher dans cette optique de liste parce que quand je joue le tyran du coup j'ai moins de choses sur la table et surtout j'ai une death star que personne va vouloir venir se frotter parce que le tyran bien build maintenant et surtout un vrai tank tape bien aussi un offensif mais surtout un gros gros tank on peut faire de la 1 plus relançable sans soucis donc ça devient quand même compliqué de venir le chercher et du coup c'est un pack qui va être évité et c'est déjà souvent le cas avec les unités d'og qui contiennent tous les persos donc mine de rien je joue c'est étant un full héros et je compte vous proposer un rapport de bataille très bientôt avec ma liste actuelle des og revisité après ces 5 parties tests qui ont suivi cette bataille contre Samo voilà pour ces leçons apprises de cette partie donc beaucoup de choses très intéressantes photo finish de la partie gloire ou désosseur au moins t'as survécu Warwick au marteau doré c'est déjà ça de prix Zell Sylvain on fait un gros match un gros gros match des driades absolument intraitables au corps à corps vous voyez qu'il en paie à peine 2-3 par-ci par-là mais ça envoie des briques mais comme pas permis très très surpris très très bonne cette liste L. Sylvain difficile à aller chercher je pense que là on tient quelque chose de costaud mobile bon au tir très très bon au cac pas facile d'aller engager voilà c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur cette première partie 9e mage c'est le début d'une longue longue série de rapports de bataille 9e mage ce 9e mage me plaît énormément je suis très très enthousiaste j'ai commencé aussi à aller participer un peu aux discussions sur les forums que ça soit Nain du chaos ou bien Ogre Khan parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses encore à discuter c'est intéressant c'est un débat qui est mis en place on part sur très très bonne base le livre d'armée Ogre Khan pour moi est très proche de la perfection il est vraiment top il n'y a pas grand chose qu'on peut faire beaucoup mieux tout a été très bien revisité donc il y a encore quelques petits points mais c'est vraiment très très intéressant c'est super à jouer je pense qu'il y a plusieurs options je tiens quelque chose qui au niveau de la liste me plaît et me semble à première vue très optimisé après il y a certainement d'autres optiques qui peuvent être aussi intéressantes sans doute un peu plus fun je pense notamment des optiques plus au niveau des tirs mais j'ai testé aussi les chasseurs à 1500 points j'ai joué chasseur scout qui est sympa même si le scout maintenant à 18 pouces est moins intéressant j'ai testé le chasseur monté sur le le Tusker Cave qui est aussi pas mal du tout parce que du coup vous avez un personnage très indépendant qui tape pas mal donc il y a vraiment des choses assez intéressantes que je vais encore essayer d'expérimenter autant avec mes Ogs que mes Infernal Dwarf mais un petit peu plus tard parce que j'ai l'impression que ce L1 par contre est encore plus en chantier il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on passe d'une version qui était Légion d'Asgore une petite partie des Nains du Chaos selon Tamour Khan à un L1 complet Nains du Chaos qui reprend les anciens Nains du Chaos et la Légion d'Asgore et qui mixe tout ça donc il y a beaucoup de boulot à faire encore au niveau de l'équilibrage mais il y a bien de bonnes choses ces prometteurs je suis encore à fond dans la peinture de mes Nains du Chaos c'est vraiment une armée que je compte jouer j'aime beaucoup ce qu'elle amène en termes de stratégie c'est à mon avis plus flexible et plus varié que les Ogs de plutôt partir sur des Nains du Chaos donc je vais aussi vous proposer des rapports de bataille Nains du Chaos je pense que je vais attendre la version au moins 0.12 pour avoir quelque chose d'un peu plus stable avec déjà un certain équilibrage avant de vous proposer un rapport Nains du Chaos mais je vais quand même d'abord faire encore quelques parties avec mes Ogs jusqu'à trouver une liste qui me plaise bien avec laquelle je puisse aller en tournoi sans trop de soucis merci d'avoir suivi cette première vidéo 9ème âge et à très bientôt sur ma chaîne YouTube